Salut tout le monde, c'est un animal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un objet qui vaut pas cher parce que je sais que ça vous intéresse de ouf à chaque fois et que j'aime bien. C'est ça la raison principale, en vrai moi je kiffe. Du coup je voulais tester avec vous une paire d'enceintes que j'ai acheté en magasin pour 10€. On peut les trouver aussi sur Amazon entre 11 et 16€ mais je sais pas, moi j'ai été dehors, j'ai regardé dans les magasins et je les ai trouvées sans regarder la note sur internet ou quoi, j'ai juste acheté. Ouais salut c'est moi, je refais mon retour là les gars. Comment ça se passe ? On n'apprend pas tous à gérer notre argent de la même façon, jugez pas. Alors ces enceintes là, les voici, elles sont de la marque Trust, c'est une marque qui est très connue en vrai maintenant, j'ai toujours vu du matériel Trust chez mes parents. J'ai dit qu'on jugeait pas les façons de consommer des gens, ok ? Ils font ce qu'ils peuvent, d'accord ? Non c'est une marque qui fait vraiment des trucs un peu cheap à la base, mais généralement ça fonctionne bien, ça fait le taf. Et ça a beau s'abîmer un peu parce que les matériaux sont pas ouf, ça marche. Et ça tient un peu dans le temps si on en prend soin. Bon là on est sur un speaker set qui vaut 10€, qui est fait du coup pour les PC et les PC portables. Là on n'est pas sur des trucs qui vont se brancher en jack, ça va être de l'USB, apparemment. Alors il y a marqué, ensemble d'enceintes stéréo compactes avec sortie 5W, câble de 150cm, donc 1m50. On peut retrouver le volume, ça fait 1,2000kg. Et c'est marqué où que c'était en USB ? Bah ici. USB powered. Ah mais s'il faut, il faut le USB et le jack. Va falloir le déballer pour savoir. Il y a évidemment du scotch sur le côté. On va pas s'attendre à du gros déballage, des enceintes extrêmement fortes, etc. Y'a pas grand chose dedans, ça vaut 10€. Et c'est normal en vrai, je m'attendais pas à plus. Donc on a quand même une notice, un truc de garantie je pense. Bon là juste des infos. Ok, et là effectivement je vois un câble jack. Donc je pense qu'il faut et brancher de l'USB, et brancher du jack. Ce qui est un peu relou quand même, mais vas-y. Pour 10€ on va tout pardonner hein. On va peut-être pas pardonner ça non plus. Y'en a une sur deux qui tient bien. On a l'enceinte là à ma droite qui tient bien. Et l'enceinte à gauche qui... Là les gars vraiment c'était le minimum de faire en sorte que ce soit un peu droit. Vous avez foiré ça ? Ça tient pas bien ? En plus de ça, ce qu'on a en dessous des enceintes, c'est rien. On est posé directement sur le plastique, ce qui est pas bon du tout pour les vibrations. Si vous avez du son et que vous sortez un peu fort le son et tout, ça va forcément se répercuter sur le truc sur lequel c'est installé, c'est-à-dire la table. Et le plastique contre la table, c'est jamais hyper bon en termes de son. On fait pas des dingueries avec ce genre de trucs normalement. Pour ce qui est des matériaux, en passant, on est évidemment sur du plastique, qui est pas horrible, j'ai déjà vu pire, mais c'est pas non plus très bon. C'est du plastique pas très cher. Ici, on pourrait croire que c'est du métal, évidemment que non. C'est du plastique aussi, mais ça rend pas trop mal. D'ailleurs, si le design un peu métal vous plaît pas, il y a une version noire, où tous les trucs que vous voyez en gris ici seront en noir. J'ai trouvé que cette version-là en magasin, mais sur Amazon, check qu'il y a les deux. Alors le câble. Alors du coup, on a un mètre entre les deux enceintes, et un mètre cinquante pour brancher le câble. Bah c'est parti, je vais les mettre là, comme ça. Je suis juste en dessous, là, dégage, j'arrive. Alors, est-ce que le son a été détecté ? Paramètres audio périphériques de sortie. Oh, c'est chaud ! Il n'y a pas de son, là, pour l'instant. Mais écoutez. Pas très très bon signe, ça. Bon, pour l'allumer, en tout cas, il n'y a pas grand-chose de compliqué. On a juste un bouton, ici. Si on veut, on peut brancher des écouteurs dessus, mais la carte son, du coup, vous venez de l'entendre, elle n'a pas l'air folle. Du coup, c'est peut-être un peu gâché que de le faire. Attendez, vraiment. Est-ce que c'est vrai, ce qui vient de se passer, là ? Ça ne peut pas être si mauvais. Je ne veux pas y croire. Peut-être que comme j'ai mis ça à fond, ça sature, alors qu'en vrai, non. Ça n'a pas l'air bon, ça n'a pas l'air bon. Et c'est qu'une notif Windows, ça. Et j'ai le son qu'à gauche. Ils ont mis deux enceintes pour faire genre, mais il n'y en a qu'une qui marche. On est d'accord avec ça. Je vais redémarrer le PC, c'est obligé, il y a un truc. Il y a un problème. Je n'ai jamais vu une dinguerie pareille. Elles sont neuves, il y a une enceinte qui marche sur deux. Les gars, respectez-vous aussi au bout d'un moment, là. Je veux bien être sympa, mais là, il y a quand même une belle couille, là. Attendez, je crois qu'on essaie de communiquer avec moi, là. En fait, on entend l'intérieur de mon PC, dans l'enceinte. Je vous jure que j'entends les disques durs tournés, hein. Non, c'est trop. J'entends les ventilateurs dans... Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Wow ! Non, là, respectez-moi, c'est pas possible. Et du coup, ouais, j'ai toujours que celui-là. Celui-là ne marchera jamais, je pense. Euh, ok, choqué. Je vais quand même essayer pour respecter le fait, au moins que j'ai dépensé de l'argent dans cet objet-là, de mettre de la musique dessus pour voir ce que ça donne. On va tenter ça. Toujours que celui-là, hein, qui marche. Celui-là, je vais arrêter d'espérer, je crois. C'est hyper bizarre. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Mais en fait, le début du son, c'était une intro, et c'était vraiment beaucoup moins fort que le reste. Il y avait un moment où il y avait le drop. Et en fait, le drop a été mangé par l'enceinte. Ça s'est mis au même niveau que l'intro, qui était censé être à bas niveau. Il y a une espèce de compresseur à l'intérieur qui compresse. Ça, là, frérot, euh... Respecte le son ! Au bout d'un moment, dans tous les cas, on sait que c'est foutu. Je vais quand même faire des tests et tout avec, mais il n'en a qu'un sur deux qui marche. Au moment, il ne faut pas espérer grand-chose de moi non plus, hein. Euh, là, j'ai bien aimé. Étrangement, j'ai bien aimé. Je pense que les sons aigus et les médiums aigus, ça s'en sort très bien, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on est sur les médiums graves et graves, c'est dead. C'est complètement mort. Le son devient juste dégueu, et à moins que vous le mettiez vraiment très très bas, ça va saturer un peu et pas du tout propre. En fait, ce qui est étrange avec ces enceintes-là, c'est que généralement, sur les trucs pas bons, on entend un peu le plastique. Il y a une résonance bizarre et tout. C'est pas du tout le cas, là. Juste le son qui sort est dégueu. Il n'y a pas de résonance bizarre et tout, le son qui sort directement écheum. Je ne sais pas quoi faire, là. Je pense que c'est la carte son à l'intérieur qui pue, en fait. Tout simplement. Et c'est peut-être même pour ça qu'il n'y a pas de son d'un côté et de l'autre, oui. Et puis ça, là, quand on met le son à fond, c'est pas normal. Vraiment, c'est trop bizarre. Hyper désagréable, cette musique-là. Bon, au moins, on calme bien qu'il y a un souci au niveau des graves, ça va marcher. Ouais. En vrai, vraiment, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir de la musique avec des paroles. Bon. Ben là, on a un problème. Parce qu'en vrai, le son, on l'entend, les paroles, on les comprend. Mais c'est juste hyper désagréable pour l'oreille. Ça fait mal. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais dès qu'on met un poil fort, c'est très... On a l'impression que ça grésille dans l'oreille et tout. C'est hyper gênant. Donc, c'est... Ouais. Non, merci pour moi, quoi. Je vais essayer un truc maintenant, c'est de brancher un casque dessus pour savoir si on a le même problème de grésillement et de son pas précis quand on a le casque. En soi, on va le brancher direct sur la carte son des enceintes. On va pouvoir vérifier si c'est bien ça le problème ou pas. Mais je pense que, ouais, en vrai, c'est pas possible d'être aussi catastrophique. Alors. Déjà, pardon, mais la prise Jack, elle est molle. Comment c'est possible, ça ? Et le... Je sais pas comment dire. Je peux enfoncer un peu plus si je veux, ça revient, genre. C'est mou. Quel genre de truc j'ai acheté, là ? Bon, le casque que j'ai, c'est un casque Sennheiser qui a la particularité d'être hyper neutre. Ça rajoute pas de base, ça rajoute pas d'aiguille et tout. Le son est vraiment neutre. C'est juste pas transformé, on va avoir le vrai son. Ok, alors c'est bizarre parce que le son a d'autres problèmes dans le casque. Là, le problème, c'est que c'est juste tout étouffé. Et évidemment, on entend encore les grésillements et tout. Ça, y'a pas de problème, c'est la base. Bon, j'ai envie de tenter un truc, là. Faut les démonter, ces trucs-là, pour voir ce qui va pas. Viens là, mon frérot. Je vais essayer d'enlever la grille, là, qu'il y a là. Voilà, viens là, tranquillement. Bon, bah, y'a rien d'hyper surprenant, c'est pas beau. Je vais pas le laisser sortir comme ça, je vais le fumer. Mon tournevis se rentre pas, super. Il va pas se sortir comme ça, je détestais tous les tournevis s'il faut. Voilà. Je crois que je vois du carton, là, ce qui est pas très bon signe. On a du son dans les deux écouteurs, c'est bon. Mais non, la dinguerie. Ah non, 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 ça y est, il nous a lâché. C'est quoi ton problème, mon ref ? En vrai, ce qui me rend ouf, c'est que je suis presque sûr que les enceintes, là, sont pas si horribles, mais que c'est ça, là, cette carte son ignoble qui gâche tout. J'ai trop envie de la monter sur un autre truc. Mais je sais pas faire, donc on est un peu limité par ça. J'ai pas le matos, là, pour faire ça. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit, là, que la carte son, elle est coupée à l'arrache au couteau. Ça se voit, là, c'est coupé. Les gars, c'est chaud de faire ça. Bon, on a acheté un truc d'Ibal en se disant peut-être ça va être bien et tout. Bah, on s'est trompé. C'est de la merde. Mais au moins, on a tenté. C'est ce qu'il faut se dire, si on veut pas partir en dépression. Bon, en tout cas, malheureusement, c'est raté. Ça marche pas du tout. Voilà. Deux problèmes majeurs à ce truc-là. Déjà, il n'y a pas de patin en dessous. Et franchement, je pense que ça coûte vraiment pas grand-chose. Ils auraient pu en mettre au moins genre 3. Ça aurait été bien. Deuxième problème majeur, là encore, c'est qu'il y en a qu'un sur deux qui marche. Et ça, c'est juste aberrant. Même à 10 balles. Oh, on est où, là ? J'ai pas acheté d'occasion, mon truc. La boîte est neuve. Et troisième gros problème, c'est la carte son qui pue la mort. Tout simplement. Du coup, voilà. Pas une grande découverte, malheureusement. La marque Trust ne faillit pas à sa réputation. Ça pue la merde. Trust, on va se battre. Ok ? Je t'attends à la Gare du Nord, mon pote. On va voir... Hein ? Pas commencer à... Bon. Le conseil que je pourrais vous donner sur un achat comme ça, c'est déjà regarder un peu les avis et tout avant d'acheter. Là, c'est ce que vous venez de faire en regardant cette vidéo. Donc, je vous le dis, n'achetez pas cette marque-là. Trust. Peut-être qu'il y a d'autres produits qui sont cools et tout, mais ces enceintes-là, précisément, non. Jamais. C'est certainement les enceintes qu'on achetait dans les collèges et lycées avant parce qu'il fallait faire des économies sur matériel et qu'on s'en foutait de savoir si c'était bien ou pas. Pour chez vous, même pour 10 balles, je pense qu'il y a mieux à faire, largement. Je suis désolé, pour ce produit, c'est pas la bonne idée, faut pas y aller. Malheureusement, on n'aura pas des bonnes surprises à chaque vidéo. On en a même eu une très mauvaise, là. Je m'attendais pas à un truc horrible à ce point. Compte-moi bien, quoi. Déjà, fonctionne. Pour commencer. Ensuite, tu me... Oh ! Tu me fais pas payer 10 balles sans me dire bonjour et me proposer ça ? Ah, c'est une honte. Là, on est sur une perte d'argent net, du côté Anonymal Production SAS. On est dans le rouge, là ! Ça aurait presque mérité une OP, hein. Ce sera pour la prochaine fois. Bah, attends, on a quand même perdu 10 balles, hein. Faut les rembourser, euh... Non ? Si vous avez aimé cette vidéo, malgré tout, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, vous abonner à ma chaîne. Plus il y a d'interactions, plus ça régale, plus YouTube se dit c'est incroyable ce qu'il fait ce gars-là. Après, euh... Après, pas toujours, hein. Attention. Mais ceux qui le font, vous me régalez, et les autres, attention, j'ai un tournevis dans la main, quand même. Allez, hein. Bonne fin de journée et bonne soirée. Un petit like, quand même.